... Les possessions karlomiques là, pardon, par là dans plusieurs parties. Première partie là, c'est qui ça qui peut aller gagner en dernier ? C'est, disons, l'actuel archevêque métropolitain de Port-au-Prince, qui c'est en l'occurrence son Excellence Monseigneur Max Léouard Mésidor qui pourra le présenter avec le collège des concesseurs toute la bulle en quelque sorte pontificale. Et après ça, il pourra le gagner dans la deuxième partie à la liturgie de la parole et la liturgie écharistique. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 et les prêtres, de telle sorte que nous te voyons capables de cette communauté. Aussi, après avoir entendu le conseil de la Congrégation pour les évêques, dans la plénitude de notre autorité apostolique, te dégageant du lien de l'Église intérieure, nous te constituons archevêques métropolitains de Port-au-Prince, devoirs donnés et droits correspondants avec les obligations imposées. Ce qui vient de notre décret, nous voulons que tu le fasses connaître, aux clergés et aux peuples de cette archidiocèse, qui te considèrent comme un homme de Dieu, poursuivant la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Que par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, Mère de la Divine Providence, tu puisses continuellement t'offrir à ce peuple un pèlerinage comme espérance assurée et modèle de réconfort. Donnez à Rome, près de Saint-Pierre, le septième jour du mois d'octobre, l'an du Seigneur 2017, de notre pontificat, le cinquième, François. Nous rendons grâce à Dieu. Applaudissements. Applaudissements. A présent, le nouvel archevêque métropolitain, son Excellence Monseigneur Max Leroy-Mézidor, tenant sa croce, sera invité à s'asseoir sur sa cathèdre comme geste de prise de possession pleine et entière de son nouveau diocèse. Tandis que la chorale entonne un chant pour rendre grâce à Dieu, le nouvel archevêque procédera aux salutations d'usage. Ensuite, Monseigneur Max Leroy-Mézidor sera présenté au peuple de Dieu, qui se mettra debout pour l'applaudir, avant de se rendre à nouveau à sa cathèdre pour entonner le Gloria. Suivons attentivement. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements 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 ... Vivaine, Vivaine sent des lames Vivaine vitaine Vivaine virtue par des merβαña Tout ça, qu'est-elle pour voir C'est pour chanter Qu'est-ce que je vais Sous-titrage ST' 501 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 Nous écoutons Paul Sous-titrage ST' 501 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 que vous avez dirigé pendant plusieurs années au prix de grands sacrifices. Félicitations et merci, Monseigneur Poulard, pour ce que vous avez été pour l'archidiocèse. Avec un cœur simple et ouvert, j'accueille tous vos sages conseils, fruit de votre expérience humaine et pastorale. Parmi nous siège l'annonce apostolique, Monseigneur Eugène Martin-Jungend, représentant du Souverain Pontif auprès de l'Église d'Haïti ou encore en mission diplomatique auprès de l'État haïtien. Votre présence, Monseigneur Lennonce, est pour moi une source de joie et de réconfort. Veuillez communiquer au Saint-Père l'assurance de ma communion avec lui et l'expression de mes sincères remerciements pour sa sollicitude envers l'Église locale. J'adresse mes salutations et mes remerciements spéciaux au Président de la République, Son Excellence, M. Jovenel Moïse, accompagné de son épouse, la Première Dame de la République, ainsi qu'aux membres de son gouvernement, spécialement le Premier ministre, M. Jacques-Guy Lafontaine, au Président du Sénat, au Président de la Chambre des députés, au Président de la Cour de cassation, aux parlementaires, ainsi qu'à toutes les personnes qui occupent de grandes fonctions au niveau de l'État. Votre présence à cette célébration est significative. Elle rappelle le lien concordataire qui, depuis 1860, existe entre l'Église catholique et l'État haïtien pour la bonne marche du pays et le bien de la collectivité haïtienne. A tous mes hermanos, aux bispos et aux sacerdotes, qui viennent de San Juan, de la République Dominicana, pour rester ici et roger avec moi, je vous remercie à tous de vous de venir. Je salue mes frères Zachée Duracin et Roger Beauvoir de l'Église épiscopale, mes frères les prêtres, les religieuses, les autorités de Port-au-Prince et celles venues des autres régions du pays. J'ajoute à cette liste mes proches, parents et amis qui ont fait le voyage du Canada et des États-Unis, les gens de Verrette et toutes les délégations de l'artibonite du Nord, du Nord-Est, de l'Ouest, de Miragouane et d'ailleurs. A vous tous, membres du peuple de Dieu, j'adresse une cordiale salutation et vous assure de ma prière et de ma proximité spirituelle. Prêtres et fidèles du Cap-Haïtien, je ne trouve pas de mots pour traduire toute l'affection que je cultive pour vous. Votre franche collaboration parlera longtemps de vous dans le silence de mon cœur d'évêque. Nous, c'est un membre. Ma vie nous est nous. C'est un membre. Nous, c'est un membre. A présent, frères et sœurs, essayons d'approfondir les textes bibliques offerts à notre méditation à la veille de la fête de l'Épiphanie. Le texte de la première lecture tiré des actes des apôtres nous présente l'apôtre Paul dans son discours d'adieu aux anciens d'Éphèse avant de se rendre à Jérusalem. Devant l'incertitude sur le sort qu'il attend, Paul, le missionnaire, ne cache pas ses angoisses et ses soucis pour les fidèles qu'il va laisser derrière lui. Les dirigeants l'Église Éphésio Veille sou konon. Veille sou bon mouton yo cet esprit a mette nou sou kont nou. Okupe l'Église, bon Dieu ya. L'Église li te achete ak prop s'an pitip li ya. Kounye ya, ma promett nou nan men bon Dieu avec message favelli ya. C'est lui même k'a fortifié nous. Fremio, semio, nou réalisé ke l'Église Jésus-Christ qui a toujou gen moun kap veille sou li depi sou apotio. C'est kon sa, bon Dieu vle l'eau. Bon Dieu pa vle des ordres l'akail li. Bon Dieu vle pou gen moun ki konsakri pou veille sou peupli ya. Se mission peyo avek évekyo pou yo veille sou peupli bon Dieu ya, pou yo fome li, pou yo accompagneli. Le texte de la première lettre de Jean au chapitre 5 relit subtilement le baptême chrétien au baptême de Jésus accompli dans sa Pâque. Il oriente notre pensée vers la source et l'objet de la foi chrétienne. Jésus-Christ le fils du Dieu vivant. En Jésus nous avons la vie éternelle. Saint Jean écrit celui qui a le fils possède la vie. Celui qui n'a pas le fils ne possède pas la vie. Saint Jean vle dit nous tout Jésus-Christ c'est sauve nous. Et les gens qui qui Jésus-Christ dans la ville ne sont pas vraiment heureux. Ceux qui n'ont un véritable boussole pour diriger la ville. Jésus doit tourner pour tomber la vie avec la vie fort mais essentiel message deuxième lecture. Et l'évangile de Marc chapitre premier verset 7 à 11 nous situe dans le sud de la Palestine où un mouvement se crée avec Jean Baptiste l'envoyé de Dieu l'annonciateur du baptême de repentir pour la rémission des péchés. Jean annonce la venue de celui qui est plus fort que lui et qui baptisera dans l'Esprit Saint. Deux temps sont à distinguer dans ce texte. Le premier temps le baptême de Jésus et celui qui s'en suit à savoir Jésus qui vit les cieux se déchirer. C'est une vision qui nous introduit dans l'intimité de la relation entre Jésus et Dieu son Père. Bon Dieu manifesté pour vous à lui. Vois papa déclarer tu es mon fils en toi j'ai mis mon bon plaisir. La filiation divine est manifestée au baptême de Jésus le fils du Dieu vivant lui qui n'avait pas de péché à confesser contrairement aux habitants de Judée et de Jérusalem qui se faisaient baptiser par Jean. Jésus fremyo semyo monté soutenant gloire et l'Esprit Saint descend sous lit son kokenn chen vision qui mak et kom commencement mission Jésus dans mitra les hommes. même Jean a pep Israëlla tout monde Sinaïa Jésus recevra dans mes papal investiture à mission pour annoncer river tant de livranc lang. Même Jean le fait cabinet ministériel y au bal investiture mais dans l'autre dimension qui pigre toujours baptême dans c'est comme l'investiture de Jésus papa qui déjà met so sous toute action petit pour le poser l'un dit ou c'est petit m'a remé en pile ou fait comme content par le bon Dieu t'a adressé à nous toutes la façon de vivre la façon de prier la façon de partager la vivre bon Dieu t'a dit nous tout ou c'est petit m'a remé en pile ou fait comme content Jésus annonce l'étan messianique pov yo pral jwenn bon nouvel la ave yo ap wè boate yo ap mache moun ki sou di yo ap tande se se nom nou to moun is to ak la vi pe bon Dieu a nou men tout ki bat se nan lam mou ak rezureksyon kris la fré ak sem yo se moun kok kris la nou ye nou se pit si bon Dieu tout nou oblige kolaborer Pour le développement de l'Eglise Pour les nouvelles annoncées Et surtout Pour les témoignages authentiques De notre vie chrétienne Nous pour nous continuer la mission Annoncées Jésus-Christ Et faites connaître à tout le monde Qui peut connaître C'est pour ça, les évêques C'est pour ça, les ordonnées paix C'est pour ça, les ordonnées diac Les prêtres, les diac Les évêques Ont pour devoir De prendre soin Du peuple de Dieu D'annoncer La bonne nouvelle Et j'insiste La bonne nouvelle C'est-à-dire Une parole qui donne vie Une parole qui réconforte Les prêtres, les évêques, les diac Ils ont pour devoir D'être des pasteurs Pas seulement des administrateurs Ils sont des intendants Des mystères du salut Frères et sœurs bien-aimés Être évêque Est vraiment Une grâce de Dieu Quand on considère L'ampleur de la charge pastorale Et surtout Le niveau de confiance Que l'Église place en l'évêque Pris parmi les hommes Et sujet Aux faiblesses Être évêque N'est pas un titre de gloire Être évêque C'est pas devenir un prince Pour répéter le pape François Il n'y a pas de prince Dans l'Église Il y a des serviteurs Il y a des pasteurs Des gardiens Être évêque C'est être au service Des hommes Des femmes De ce monde À la suite du Christ Qui est venu Non pas pour être servi Mais pour servir L'évêque Est appelé À remplir sa triple fonction Dans l'amour Dans l'espérance Dans la joie Et l'humilité Les fonctions D'enseignement Les fonctions De sanctification Et de gouvernement Il lui faut Par la prière La prédication Et toutes les ressources De la charité Il lui faut Prendre soin Des fidèles Et aussi De ceux Qui ne sont pas encore Dans l'unique propos Et que l'évêque gardera Comme lui étant confié Dans le Seigneur Litton Dans l'Humens Gentium Numéro 27 En prenant aujourd'hui Posse du siège Archie Puisqu'on parle De pauvre prince Je demande au Seigneur La grâce D'être un homme De prière Car Sans un rapport Constant A Dieu La mission Devient un métier Selon les termes De Saint Charles Beauhomé Archivèque de Milan Au 16ème siècle Puissent mes frères Prêtres Et particulièrement Les prêtres De l'archidiocèse De pauvre prince Puissent-ils se rappeler Toujours avec moi Cette vérité Dans la dimension Dans la dimension Contemplative Se trouve le secret De la fégondité Pastoral La fégondité D'un disciple Du Seigneur Peuble Bon Dieu Qui voyem Jouen Nou Mpa Chwazi Vin ici La Yo voyem Mwen Di Oui Se ici La Bon Dieu Vle pou Mye Se ici La Bon Dieu Plantem Poum Ka Donne Foui Kote El Metem Nan Nan Kèm Gen Plas Pou tout Moun Nan Chidiocèse La Mèm Gen Plas Pou tout Moun Nan Péy Da Iti Mwen Pabliye Moun Ki Gen Pou Mwen Pabliye Moun Ki Pagen Pou Mwen Pabliye Moun Ki Gen Gran Formasyon Mwen Pabliye Moun Ki Pagen Formasyon Mwen Pabliye Moun Kap Travay Dju An Ba Gros Soley M Pabliye Machan Yo Kultivate Yo Moun Kap Lave Bola Rivye Yo Map Toujou Pense A Sila Yo Kap Travay Nan Magazen Yo Nan Factory Sila Yo Kap Travay Kay Moun Nan Kè Archevek La Ap Toujou Gon Plas Pou tout Haitien Kap Lute Pou Viv Avek Dignité Nan Kè Archevek La Ap Toujou Gen Plas Pou tout Haitien Ki Honnet Paske Gen Haitien Ki Honnet Toujou Ap Gen Plas Pou Haitien Ki Respekte Tèt Yo Nou Palan Pil De Korupsyon Se Se Vre Me Grand Pil Haitien Ki Respekte Tèt Yo Mem Si Yo Grangou Yo Pap Prans Ak Pap Pou Yo Bravo Pou Yo Pou Panse Ak Tout Moun Kap Travay Nan Profesyon Liberale Yo Tout Kad Yo Nan Piy Ya Nan L'Eglise La Mwen Panse Tout Ak Tout Moun Ki Pap Travay Si La Yo Kap Fe Vire Tourne Nan La Ria Piyo Jwen Kishoy Pou Pote Lak Yo Mwen Pab Lye Moun Ki Malad Moun Kap Soufri An Pil Moun Ki Nan Prizon Yo Prizon Fizik O Bien Prizon Moral Mwen Panse A Nou Tout E Ma Pla Priye Bon Dye Beni Nou Pou Proteje Nou Pote Nou Ye Ya Jan Sa Komanse Fete Depi Kek An E Ma Pral Travay Pou L'Eglise La Présent Nan Toute Zonne Nan Toute Katye Par Yen Katye Ki Tro Pov Ki Tro Violan Pou L'Eglise L'Entre Nou Mèm Tou Frek Semen Archidio Sez Lan Nou Va La Priye Pou Mwen Chak Jou E Nou Va Edem Jan Nou Kapab Nan Travay Pour L'Eglise Là Aller Pi De Vent Pou L'Evine Pi Belle Je ne saurais Oublier Les jeunes De L'Archidio XVI Et Ceux De Notre Cher Haïti Je Passe Aux Jeunes Qui Laissent Le Pays Ceux Qui Perdent Confiance En Eu Mêmes Et En Leur Capacité A Se Réaliser Comme Personne Humaine Sur Le Sol Haïti Chers Jeunes Vous Êtes L'avenir Du Monde Et L'Eglise Pour Répéter Jean Paul II Gardez L'espoir Au fond Du Cœur Et Prenez Courage L'Eglise Ne Vous Abandonnera Jamais Cher Prêtre De L'archidiocèse Depuis Ma Nomination Je Ne Cesse De Prier Pour Vous Vous Savez Que Nous Vivons Un Changement D'époque Qui Nous Interpelle Tous Vous Communiez Aux Sacerdotes Et Au Ministère De L'Evêque Qui A Grand Besoin De Vous En effet Selon Le Decret Presbyteo Mordinis Numéro 7 La Charge De L'Evêque Et Son Ministère De Docteur Sanctificateur Et Pasteur Du Peuple De Dieu Impliquent Nécessairement La Présence Des Prêtres Comme Ses Auxiliaires Ses Conseillers A Cause Du Don De L'Esprit Saint Que Ceux-ci Ont Reçu A L'Ordination Prêtre De Port Au Prince Je Veux Vous Dire Que J'ai Besoin De Vous J'ai Besoin D'un Clerger Unis Dynamique Et Humble J'ai Besoin D'un Clerger Serviteur Du Peuple De Dieu Et Soucieux Du Témoignage D'unité Et De Charité A Donner Dans La Société Que Le Seigneur Vous Comble De Son Amour Et De Sa Grâce Pour Mieux Accomplir Votre Mission Spirituelle De Prédicateur De L'Evangile Dans Le Sillage De L'Apôtre Paul J'ai Une Pensée Spéciale Aussi Pour Les Religieux Et Les Religieuses Qui Se Donnent Sans Réserve Au Seigneur Soyez Fort Et Courage Dans Votre Mission Dieu Lui Mème Vous Donnera Votre Récompense Je voudrais Exenter Ceux Et Celles Qui Travaillent Dans L'Etat Et Les ONG Présents Dans Notre Pays A Avoir Toujours A Cœur De Défendre Et De Promouvoir L'éminente Dignité De La Personne Humaine Tout En Donnant Une Grande Priorité Au Véritable Programme De Développement Je voudrais M'adresser Aussi A Ceux Qui Détiennent Le Pouvoir A Un Plus Haut Niveau Je Les Invite A 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 Le Peuple A Le Respecter A Assumer Avec Beaucoup De Courage Le Responsabilité Et A Contribuer A La Mise En Place D'un État De Droit Et Des 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 Capables De Changer Le Monde De Fonctionnement De Nos Institutions Je Voudrais Ajouter Ceci Pour Tous Les Hommes Et Femmes Politiques Le Vrai Le Lider Mets Les Intérêts De Son Peuple Avant Les Siens Le Vrai Lider Ne Se Détache Pas De Son Peuple Au Contraire Il L'aide Il Le Valorise Et L'accompagne Dans Sa Marche Historique Dans Le Respect Et La Tolérance le vrai leader combat les inégalités sociales et travaille à l'amélioration des conditions de vie du peuple et à l'instauration de la justice. Et justement, l'Église attend que justice soit faite pour le père Joseph Simoli. Et pour toutes les victimes de la machine infernale de l'insécurité. Dans la même veine, nous saluons ceux qui exercent la profession de journaliste. Certains d'entre eux ont beaucoup souffert dans leur vie personnelle ou familiale pour l'éclosion et le respect de la liberté de la presse dans le pays. En supportant les journalistes, nous avons travaillé pour donner des bons gens d'informations qui sont vérifiées. Mes journalistes, nous en pensons à la prière. Enfin, peuple de Dieu de la ville et de la chine diocèse de Port-au-Prince, fidèles venus de partout, je vous exhorte à œuvrer courageusement pour une Église plus belle, une Église plus fraternelle. Je vous exhorte aussi à œuvrer pour un pays plus digne de son histoire. L'Eucharistie que nous célébrons nous y invite et nous donne la force d'y parvenir. Avec la grâce de Dieu, nous pourrons relever ensemble les grands défis qui se dressent devant nous. mon pape. Je connais ma terre, c'est le jour de gloire, c'est le jour de bravo. Je connais une tête chargée pour aller venir. Mais non, mais bon Dieu, quand le vin est tiré, il faut le boire. Et bon Dieu à Pédeux. Fort de cette assurance, j'ose dire, à l'instar de Jean-Paul II, lors de l'inauguration de son pontificat, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ouvrez les portes au Rédempteur, ouvrez les portes au Christ. En cette année du 75e anniversaire de la consécration d'Haïti à Notre-Dame du Perpétuel Secours, que Maman Marie, l'étoile de la nouvelle évangélisation, jette son regard sur nous, sur l'église de son fils et sur Haïti. qu'elle nous guide pour que la flamme de l'espérance ne s'éteigne jamais en nos cœurs. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Assemblée est invitée à se mettre debout pour professer sa foi en répondant aux questions de son nouveau pasteur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et vous, Peuple de Dieu, croyez-vous ? Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Et vous, Peuple de Dieu, croyez-vous ? Oui, je crois. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Et vous, Peuple de Dieu, croyez-vous ? Oui, je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église, que nous sommes fiers de proclamer. En ce jour qui inaugure mon ministère pastoral, au milieu de vous, je voudrais d'abord confier au Seigneur tout l'archidiocèse de Port-au-Prince. Ensuite, je me recommande à la prière fervente de vous tous ici présents, comme à celles du clergé, des personnes consacrées, et de tous les fidèles de l'archidiocèse, pour qu'ensemble, nous puissions témoigner dans l'amour et le service. Ensemble, prions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Prions pour que, dans la force de l'Esprit Saint, la succession soit assurée pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de son peuple. Prions pour le pape François, les évêques et tous les prêtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Prions pour que l'humilité et la douceur de l'enfant de Bethléem soient inscrites dans le cœur de tous les fidèles et spécialement ceux de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Prions pour son nouveau pasteur, Mgr Max le Roi Mésidor, et pour l'archevêque émérite Mgr Guillaume Poulard en ce jour de leur anniversaire de naissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, Dieu vous baptisera dans l'Esprit Saint. Poudlora et l'Esprit Saint qui s'essayez un sacrement baptême capable de consolation et soulagement pour toutes les baptisations et de toutes les têtes qui se rencontrent. Pour remer comme frères et soeurs, toujours qu'on peut soudre une et l'autre. An la prière pour maladio et pour tout le monde qui n'a gros difficulté. L'Esprit Saint On, ce jour-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jordan. Pour tout le monde pour tout le monde pour tout le monde et pour tout le monde et pour tout le monde pour tout les missionnaires et pour tout les consacrés. et Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Pour que la paix que l'Emmanuel apporte aux hommes de bonne volonté habite tous les cœurs et que tous les peuples vivent en paix entre eux. Prions pour les chefs d'État. Il y a eu une voix venant des cieux. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Pour que dans la joie, Monseigneur Max Leroy exerce son ministère épiscopal et pour que cette joie, fruit de l'Esprit Saint, se répande sous tout un chacun. Prions pour tout le peuple de Dieu. Sous-titrage MFP. Seigneur, tu réclames de nous, disciples de ton Fils, une entière disponibilité pour ton œuvre de salut. Remplis-nous de ton Esprit Saint pour que nous soyons capables de nous engager dans l'humilité et la confiance au service de l'amour rédempteur. Trois qui règne pour les siècles des siècles. Sœurs et frères bien-aimés, la liturgie eucharistique commence avec le rite de la présentation des dons. Les 14 unités pastorales de l'Arcidio XVI de Port-au-Prince vont apporter en procession des dons qui représentent leur secteur respectif à l'archevêque. Tandis qu'ils s'approcheront, offrons donc à Dieu de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et d'aider reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde de venir auprès de la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, a fermé la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre frère Max, le roi, qui préside cette Eucharistie, inaugurant ainsi son ministère pastoral dans cette archidiocèse de Port-au-Prince. Veille sur l'ensemble des évêques, sur moi-même ton humble serviteur, sur les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la loiture, nous te prions. Où sois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes grâces et tout bien. En Lui, avec Lui, en Lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, pour ton heure et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père, nous donnons nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offrancés, et nous nous laissez pas en prière de ta somme, mais bénévole-nous ton mal. Délivre-nous ton mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Parce que ta foi appartient et nous devons dire que la puissance est à notre mort, et que tu es à notre mort. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchis, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne à ton Église cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite. Trois qui règne pour les siècles des siècles. Amen. C'est pour grand-mêtre là, prendre nos bien-vives ensemble. C'est pour les toujours avec nous tous. Et la paix pour nous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ménémé, double événement que le Dieu d'amour donne à notre archevêque de célébrer aujourd'hui. Disons avec moi, joyeux anniversaire, Monseigneur. Joyeux anniversaire et bonne fête. Il n'est pas présent à cause de sa santé. Mais Dieu a voulu que le successeur de Monseigneur Guy Poulard, Monseigneur Max Lohan-Mézidor et Guy Poulard, ils ont vu le jour à la même date, le 6 janvier. Donc, Monseigneur Guy Poulard, c'est le jour où il célèbre son anniversaire de naissance. Nous voulons lui dire merci pour ce qu'il a toujours été pour l'église d'Haïti, grâce à son dévouement pastoral, son cœur de pasteur, son engagement épiscopal dans les diocèses de Jacques Mel, d'Écaille et de Port-au-Prince. Que Dieu comble, notre cher Monseigneur Poulard, les grâces nécessaires pour continuer à vivre sa vocation de baptisé, de prêtre et d'évêque. Au nom de l'archidiocese de Port-au-Prince, nous remercions son Excellence Monseigneur Leonence Apostolique pour sa proximité pastorale et sa présence à cette cérémonie. Excellence, nous vous prions, comme on l'a déjà dit et je le redis, puisque nous-mêmes haïtiens nous gérons pile reconnaissance à gratitude, nous vous prions de bien vouloir exprimer, oui, cette reconnaissance et cette gratitude de son Père, le Papeau François, qui, sous l'inspiration de l'Esprit, a confié à Monseigneur Max le Roi la charge de mener à bien le troupeau de l'archidiocese de Port-au-Prince à un moment particulier de notre histoire de peuple, de Dieu et de peuple haïtiens. Nous adressons un merci spécial à Son Excellence M. le Président de la République, M. Jovenel Moïse, qui, par sa présence, nous dit sa volonté de contribuer à la collaboration harmonieuse de l'Église et de l'État. Mais cette collaboration ne s'arrête pas aux chefs de l'État. Aussi, son harmonie dépend-elle de toutes les composantes de l'État. Nos remerciements vont donc au Premier ministre, M. Jacques-Guy Lafontaine, aux membres du gouvernement, aux honorables parlementaires, aux représentants des différentes communes de la région métropolitaine, aux autorités civiles, policières, judiciaires. Ainsi, remercions-nous également tous les membres des partis politiques qui nous ont honorés de leur présence. Puisse Dieu, de sa miséricorde, continue à orienter vos décisions pour l'avènement d'une Haïti nouvelle où règne le respect mutuel, le souci de l'autre, le souci du bien commun, la justice, la tolérance, la paix qui conduit à un développement intégral et durable de votre présence. Chers confrères de la conférence épiscopale d'Haïti, votre présence révèle, d'une part, l'unité de l'Église qui agit en profonde communion pour le bien de ses membres et, d'autre part, votre collaboration à la grâce du Seigneur qui désigne les pasteurs pour le bien de son Église. Frères, parmi les frères, dans un esprit de collégialité, poursuivons ensemble la mission qui nous est confiée pour le salut du peuple d'Haïti. Mission que nous continuons d'accomplir sans peur ni trouble au visage. Somme 33, verset 6. Salutamos con mucho cariño e los sobispo de Santo Domingo e los sobispo de la República Dominicana y de Puerto Rico qui nous sont avec nous pour celebrer et revoir. C'est un signe de grand affecte, de la hermandade, de la solidarité et de la carité fraternelle. Merci et que Dieu les bénisse. Favol de saludar a los demás hermanos sobispos de sus respectivos países. Nuestras oraciones les accompagnan. nous appréciamos la présence du Père de la Diocese de Hamilton en ce moment. Merci de votre présence et de vos prières. Nous adressons un merci spécial au Président des évêques de la Guadeloupe et de la Martinique. Nous saluons les évêques Mgr Beauvoir, Mgr Duracin qui sont présents avec nous dans le bon moment et dans le bon moment les plus durs. Merci pour votre présence et pour votre collaboration. Remerciement très fraternel à tout le clergé de l'Achidio XVI. De sa première participation au presbytérium, Monseigneur le Roi s'est senti accueilli avec affection et chaleur de la part de chacun de vous, de nous, qui travaillons et qui essayons de travailler avec zèle et passion apostolique en ville comme dans les coins les plus difficiles d'accès de l'Achidio XVI. Personnellement, je présente toute ma gratitude à chacun de vous, chers confrères, dans le sacerdoce ministériel. Merci à tous ceux qui ont consenti des efforts et même des sacrifices pour accueillir notre nouveau pasteur de sa désignation en passant par son arrivée jusqu'à aujourd'hui. Il y a toute une équipe, une commission qui a été mise sous pied, et Monseigneur, Chapeau-Bas, pour le travail qu'ils ont fait. Qu'il nous soit permis de citer le recteur de la cathédrale, les différentes commissions avec leurs coordonnateurs, le vicariat général en lien avec les différentes unités pastorales, la chancelerie pour les rapports avec l'État, l'économat, la liturgie, la chorale archidiocésaine, les responsables de la pastorale universitaire, les jeunes de la pastorale des jeunes, les responsables de la communication. Et nous saluons aussi la police nationale qui nous a accompagnés durant tous ces jours. Et tous ceux qui, de près ou de loin, ont aidé à la réalisation de ce grand événement par leur présence, leurs donations, contributions et surtout par leurs prières. Encore une fois, chers confrères et chers frères, Monseigneur Éric, merci à vous qui ne m'avez pas marchandé vos services et votre concours durant ces trois mois de mon administration. Que ce temps me paraissait long et quelquefois interminable, c'est vrai, oui, très long. Et que je trouve mes épaules soudainement moins lourdes aujourd'hui, mes légères compailles. Mais, mon cœur reste rempli de joie d'avoir servi et de continuer à servir et à collaborer avec vous, Monseigneur Lachevec, pour le bien et le salut de tous les diocèses. Je vous prie d'applaudir tout le présbytérium parce que, réellement, il nous a accompagnés de ce moment-là. Merci, chers confrères. Mes chers sœurs et frères et confrères de la vie consacrée, selon vos charismes et par votre témoignage de vie, vous vivez plus ordamment la Sècle de la Christie en vous mettant d'abord au service des pauvres, des anarimes du Seigneur. Je salue le comité directeur de la CHR, la Conférence haïtienne des religieux et toutes les communautés religieuses pour leur proximité, leur apport, leur prière, leur sens de l'accueil, leur participation à la préparation de ce bel événement et surtout leur présence à cette cérémonie. Votre soutien nous a été très précieux, particulièrement pour accueillir les différentes délégations d'ici et d'ailleurs. Nous saluons de cœur sincère tous les membres de la famille de Monseigneur Max Leroy-Mézidor qui l'ont toujours soutenu de bien des façons. Je vous remercie tous avec ses différents professeurs pour sa formation humaine, intellectuelle et spirituelle qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. N'est-ce pas ? C'est toute l'Église qui en profite. Et au nom de notre archevêque, je présente les remerciements spéciaux aux personnes et institutions suivantes. Permettez-moi de prendre un petit moment pour les citer. Messieurs et madame Renée Destin, Messieurs et madame Claude Doronon-Couroum, Père du Seul, Adin, les familles Méandre, Sanon, Jean-Jérôme, Pinard, Mator, Romulus, Chéris-Lin, Beauboin, Benoît, Marcelin, Fabre, David, Chrysostom, La Fortune, Altidore, Bozin, Bruno. Les délégations de Verrette, de Saint-Marc, des Gros Naïfs, de la Petite-Rivière de la Tibonite et du Grand Nord. Monsieur Gary Masclin, Harold Pierre, Rigaud-Diudonné, Marc-Antoine-Jean-Louis. Les sœurs Mimose, Saint-Hilbert, Lourdes-Toussin. La direction des bus dignité, le curé et les fidèles de Montbrouille. Chers frères et sœurs, prions sans cesse, comme il nous l'a demandé pour le nouvel archevêque de Port-au-Prince, afin que notre Dieu d'amour qui appelle et envoie continue de le maintenir dans les grâces de l'esprit et surtout celle de la perspicacité, de la clairvoyance et de la sagesse. Confions-le à la protection maternelle de Marie, Notre-Dame du Père Bétuel Secours, patronne de notre pays, afin qu'elle intercède pour lui et pour nous, en vue d'un engagement vrai et sincère dans la fidélité au service du peuple de Dieu. Que Dieu qui voit l'effort et la prière de chacun, n'oublie personne en accordant ses bénédictions à tous. Merci. Applaudissements 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 Excellences, Messieurs le Président de la République, Madame la Première Dame, Excellences, Messieurs le Premier Ministre, Excellences, Messieurs le Président du Sénat, Excellences, Messieurs le Président de la Chambre des députés, Excellences, Messieurs le Président de la Cour des Cassations, Excellences, Messieurs le Ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Éminences et Vénérables Frères dans l'Épiscopat, Illustres autorités civiles et policières, Chers collègues du Code diplomatique et consulaire, Chers prêtres religieuses et religieux, Honorables autorités, Chers téléspectateurs et téléspectatrices, Frères et Sœurs d'Angle Christ. Au nom de sa sanctité, le Pape François, je vous adresse une chaleureuse et bien infectueuse salutation, alors que je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018. Les premières pensées qui me viennent à l'esprit se dirigent vers vous, vers son Excellence Mgr Poulard, afin de le remercier encore une fois pour le travail qu'il a accompli tout au long de son ministère par son passage à travers plusieurs diocèses du pays. Ensuite, il est opportun de remercier également de son Excellence Mgr Ducange Sylvain. Suite au départ pour la retraite de son Excellence Mgr Poulard, le Pape François vous a choisis comme administrateur apostolique de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Et dans un esprit de service, vous avez accepté d'accompagner, de veiller sur le peuple de Dieu et de le préparer à accueillir aujourd'hui son nouveau pasteur. Excellence, au nom du Saint-Père, je vous remercie pour votre édifiant travail de pasteur, en étroite collaboration avec son Excellence Mgr Toussaint. Merci pour votre dévouement inlassable au service du peuple de Dieu pendant cette période de transition. Maintenant, je voudrais saluer fraternellement le nouveau pasteur de l'archidiocèse de Port-au-Prince, son Excellence Mgr Max Leroy Mésidor. Excellence, l'Église a toujours vu en vous un modèle de pasteur selon le cœur du Christ. En 2012, le pape Benoît XVI vous a nommé évêque de Fort-Liberté. En 2014, vous avez été désigné comme archevêque métropolitain du Cap-Haïtien. Le 7 octobre dernier, le pape François, percevant en vous des qualités requises pour être le pasteur de la plus grande communauté de foi d'Haïti, vous a nommé archevêque métropolitain de Port-au-Prince. Vous êtes encore une fois, et plus que jamais, appelé à gouverner, enseigner et sanctifier le peuple de Dieu qui habite et vitalise cette énorme ville, la plus grande, la plus importante, aussi la plus complexe d'Haïti. Votre mission consiste, selon l'exhortation de Saint Paul à Timothée, à proclamer la parole, à intervenir, à temps et à contre-temps, à dénoncer le mal, à faire des reproches, à encourager, toujours avec patience et souci d'instruire. La deuxième lettre de Saint Paul à Timothée, chapitre 4, verset 2. Excellence, aujourd'hui, c'est ici, dans l'archidiocèse de Port-au-Prince, que le Seigneur vous dit, comme il a dit un jour à Pierre, « Suis-moi et prends soin de mon troupeau. Oui, il a vu le besoin de son peuple. Il a posé son regard sur vous et vous a dit, « Suivez-moi » dans la prédication de l'Évangile. Suivez-moi dans le témoignage d'une vie qui correspond au don de la grâce, du baptême et de l'ordination. Suivez-moi malgré les difficultés. Suivez-moi en parlant de moi à ceux avec lesquels vous vivez, jour après jour, dans l'effort du travail, du dialogue et de l'amitié. Suivez-moi dans l'annonce de l'Évangile à tous, spécialement au dernier, afin que à personne ne manque la parole de vie qui libère de toute peur et donne confiance dans la fidélité de Dieu. Comme Jésus, votre cœur de pasteur vous amènera à être proche de tous, c'est-à-dire à exercer une pastorale de proximité et d'accompagnement. Accompagner pour les premiers et avec une sollicitude paternelle et patiente, votre clergé, les religieux, les religieuses, les consacrés qui collaborent avec vous. Encouragez-le dans leur mission. Accompagnez le peuple de Dieu, votre troupeau, les jeunes, les familles, les pauvres, ceux qui sont proches et loin de l'Église, ceux qui ont le cœur blessé, affligé, égaré. Présentez à leurs yeux la joie de l'amour authentique de la grâce avec laquelle Dieu élève à la participation de son propre amour. J'encourage les prêtres, les religieux, les religieuses, les fidèles laïcs, ainsi que tous les hommes de bonne volonté à réserver un accaille humain et ecclésial au nouveau pasteur que le Seigneur vous donne. Travaillez avec lui dans la vérité et la sincérité, collaborer avec lui avec dévouement et désintéressement, travaillez avec lui dans l'amour chrétien pour qu'ensemble vous puissiez édifier une Église vivante et rayonnante pour le bien des fils de l'archidiocèse et pour la plus grande gloire des dieux. Frères et sœurs de Port-au-Prince, je vous exhorte comme Saint Paul nous exhorte tous à toujours vivre votre foi dans l'espérance, l'espérance qui n'est pas comme quelque vague et sentiment mais celle par laquelle nous avons été sauvés, l'espérance qui nous conduit vers la vie éternelle, l'espérance qui nous donne la force d'affronter notre prison, même un prison pénible. Mesdames et Messieurs, je vous souhaite une bonne et fructueuse mission dans l'archidiocèse de Port-au-Prince. Que les grâces du Seigneur et l'intercession de Marie illuminent et fortifient votre personne et votre nouveau ministère. Bon anniversaire, excellence, bonne mission, bon courage, que Dieu bénisse l'archidiocèse de Port-au-Prince, que Dieu bénisse son excellence, Monseigneur Max le Roi Mésidor. Merci un pire. chers frères et sœurs, veuillez vous mettre debout pour la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dieu qui prend soin de ton peuple et le gouverne avec amour, donne ton esprit de sagesse aux évêques que tu as chargé de le conduire pour que la croissance de tes fidèles dans la foi fasse leur joie en ton royaume. roi qui dirige nos vies par ta puissance et mesure le nombre de nos jours, regarde avec bonté notre faiblesse et fais-nous vivre dans la paix que toi seul peux nous donner. veuille avec bonté sur les biens que tu m'as accordé par ta grâce toi qui m'as appelé à la chaille d'évêque de Port-au-Prince donne-moi de remplir ma mission comme tu le désires mais un même amour au cœur du peuple et de son chef que toujours le toupeau marche avec son pasteur et que toujours le pasteur soit au service de son toupeau et vous tous ici présents que Dieu tout-puissant vous bénisse le Père le Fils et le Saint-Esprit allez dans la paix du Christ merci sainte et heureuse année à vous tous merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 non comme achever comme métropolitaine de pauvres. Donc nous nous disons merci parce que vous êtes ensemble avec nous pour vous permettre aux téléspectateurs de bien comprendre ces rémunitions. Merci aussi téléspectateurs et téléspectatrices parce que nous avons choisi prendre un petit chèque pour nous garder la télévision nationale et continuer la télévision nationale parce que c'est un pays qui n'a pas toujours parlé sur la télévision nationale d'Haïti. Donc merci encore à mes téléspectateurs et à mes téléspectatrices. C'est un plaisir pour nous vous nous disons que vous êtes branchés dans ce programme. Merci.